Nuit blanche à Paris pour les noctambules qui ont envie de flâner dans la capitale jusqu'à l'aube, de zigzaguer d'un quartier à l'autre. Une série d'événements décalés et populaires, danse, musique et art contemporain. Plus d'un million de personnes sont attendues pour cette quatrième édition avec des bus, des métros et des vélos gratuits toute la nuit. Isabelle Béchelère, Philippe Mûcherin. Écouter un pianiste de jazz sur les orgues de Saint-Jean-de-Montmartre pour retrouver l'émotion des églises médiévales, la lumière en plus, c'est une des propositions de la Nuit Blanche. Le son, retrituré par ordinateur, produit la lumière. C'est une des grandes tendances de cette QV 2005. C'est un programme d'ordinateur qui fait un genre de traduction entre le son qui fait l'orgue et les lumières. Les lumières réagissent et on voulait faire un visage de Dieu mais vraiment version 3000. Cinq parcours dans la capitale, jalonnés de musées, de lieux insolites, d'installations, de projections inattendues comme ces icônes très tendances sur les pignons du 18e arrondissement. Ou encore une carte postale sonore de la goutte d'or pour arpenter le quartier nuitamment. De repère en repère, plan à l'appui. On a récolté des témoignages, des portraits, des compositeurs sont venus réinterpréter la goutte d'or et on fait des choses qui donnent à rêver en fait. Ce soir, le rêve est permis dans des lieux interdits d'habitude, comme des portions de voies ferrées désaffectées où la promenade devient licite et à des allures de train fantôme. Là nous sommes sur la petite ceinture dans le 18e arrondissement et il est vrai que c'est un poumon de vie extraordinaire. Très beau, très insolite, un peu comme les mystères de Paris version 21e siècle. Les artistes ont été sollicités partout. Au siège du PCF, 12 compositeurs scandinaves concourent à un environnement sonore. La lumière qui habille le bâtiment est strictement produite par les fréquences musicales. De quoi redécouvrir la capitale autrement. Une vision décalée, forcément magnifiée par la nuit.